Les missions de la force régionale ont été spécifiées dans les mandats qui sont les siens. Je pense que de ce point de vue, les choses doivent être claires. La République démocratique du Congo va défendre chaque centimètre de son territoire, nous les disons. Je ne suis pas militaire pour vous partager certains détails opérationnels, mais ceux qui opèrent sur le terrain, ce n'est pas les M23. En réalité, les M23 n'existent pas. C'est l'armée rwandaise qui opère. Je peux vous donner des exemples, parce que ceux qui arrivent à gagner, c'est des batailles, parce que la guerre, nous pensons que nous la gagnerons, quoi qu'il advienne. Il est plus facile de recevoir, par exemple, du renfort venant du Rwanda, dans ces zones-là, que des renforts venant de Kinshasa. Ils peuvent prendre... Je donne un exemple. S'il faut amener 2 000 militaires, ils sont à côté, ils prennent des jeeps, ils font 2-3 heures de route, ils arrivent. Si nous, il faut mobiliser, envoyer 2 000 militaires sur place, il faut peut-être prendre à Moura ou à Kinshasa dans les autres unités. Ça vous prend 10 vols. Et donc, il y a des questions, parfois, qui sont opérationnelles, qui peuvent faire en sorte que... Parce que lorsque vous avancez, par exemple, sur Kichanga, dans les derniers jours, les forces armées avaient pris les déçus. Mais il y a des renforts qui sont venus des unités spéciales du Rwanda. À un moment donné, parce que le combat se passe, parce que c'est parfois des centres urbains, c'est des agglomérations, on est obligé, nous, de tenir compte de tout cela. Mais ceci n'ébranle en rien la détermination qui est la nôtre, de faire cette guerre, parce que nous l'avions dit, on fera une guerre, on sera sur le front médiatique, diplomatique, militaire et judiciaire. Et de ce point de vue, nous n'allons pas désemparer, nous allons continuer.